En l'absence d'événements pluviométriques exceptionnels, on avait des impacts extrêmement importants. Et donc le jour où on aura une situation exceptionnelle, comme l'année dernière au Burkina Faso, à Ouagadougou, là-bas on aura des impacts qui seront colossaux et qu'on a du mal à imaginer maintenant. Dès à présent, il convient de commencer à prévoir le scénario catastrophe. Il faut absolument mettre en place dans notre pays des systèmes capables de servir à l'alerte, c'est-à-dire informer la population avant que l'événement arrive, au lieu d'attendre que l'événement se passe et chercher de remède. Nous en sommes aujourd'hui à ce niveau-là, alors qu'il est possible réellement d'arriver à mettre en place des systèmes d'alerte au niveau du pays. Encore que, ces systèmes d'alerte n'auront aucun effet si les populations ne quittent pas les exutoires naturels de l'eau. Les conférenciers ont alors appelé les gouvernants à revoir de fond en comble la politique d'aménagement du territoire pour diminuer la vulnérabilité des citoyens face aux eaux de pluie. La pluviométrie était peut-être normale cette année 2010, mais comme vous le savez, les inondations ont fait de nombreux sinistrés et surtout de nombreux dégâts matériels, notamment à Pessounou, raison pour laquelle les populations de cette localité reçoivent, comme vous pouvez le constater sur ces images, de leurs fraises et soeurs, des dons de vivres et de vêtements. Fin ce jeudi, des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des membres des groupements à vocation coopérative initiés par le ministère des Petites et Moyennes-Entreprises et de la promotion du secteur privé le 21 décembre dernier, cette rencontre a porté sur la gestion des micro-entreprises. Dans l'ensemble, les participants sont satisfaits de la formation. Je vous invite donc à suivre Mandégo ce jeudi au Centre Calavie. Je me rejouis que les trois jours de fin et de passé vous ont perdu de nombreux outils au développement de vos micros, au nombre desquels les outils de transparence, de programmation et de vie d'évaluation prise, la tenue de vos assemblées générales et des réunions de vos conseils d'administration. Je crois ne pas tant du plus grand nombre à la gestion furent un réel succès. Qu'un de vous, aujourd'hui, tient en train de poursuivre plus d'assurance, heureusement les formats d'initiés aux exigences de la... C'est déjà Noël, le complexe scolaire Saint-Poji. La fête a été belle ce jeudi, agrémentée par des... Les responsables de cette école ont voulu donner un cachet spécial à cette cinquième édition de Noël au complexe scolaire. Je crois que l'occasion encore, ensemble, Papa Noël, descendre avec ses cadeaux. Et les cadeaux arrivent souvent aux enfants méritants. Ils ont aussi l'anglais que le français. Nos enfants sont joyeux, c'est leur fête. A travers ballet, chant, danse, chorégraphie, les écoliers ont hier par anticipation là. Et chacun peut se réjouir de la visite du Père Noël qui a été clôturée d'eau aux écoliers. Je vous souhaite bonne fête de Noël, bonne fête de 2010. Le maire et universitaire Saint-Pélicite Noël était tout aussi du primaire. Pour la circonstance de réjouissance, il y a eu au siège du complexe à Godemais. Le maire de la commune d'Abo-Mekalavi était aux côtés de l'établissement et du fondé pour aussi cette fête des ans scolaire et universitaire Saint-Pélicite. Ce 22 décembre, le Père Noël fait son entrée au complexe scolaire Saint-Pélicite. Mon voyage est tout fatigué. Papa, cette fin d'année, a tenu quand même à être là, aux côtés des enfants de la primaire de cet établissement. Très heureux de le voir partir, ont montré tout leur talent. Présentant... Toujours, le Père Noël n'est pas venu seul, mais les bras chargés de toutes sortes de cadeaux ont été distribués aux élèves de la primaire du complexe scolaire Saint-Pélicite, de la joie dans le cœur. Le directeur du complexe scolaire Saint-Pélicite de Godemais, que cette fête marque le début des congés de fin d'année dans l'établissement. Je ne veux pas faire les maisons sans vous remettre des cadeaux, sans vous encourager, sans remettre des cadeaux ou susciter encore de nouveaux talents à votre niveau. Le directeur Diodon a été de l'occasion fondée du complexe qui, malgré la situation de crise économique mondiale, aime sa famille, a tenu à organiser cette fête pour les enfants qui sont bien sûr la raison d'être de Papa Ronchélé Médie. où les filles fleurent l'avenir, le béni de demain, c'est pour cela que moi je vais s'afficher tout, tout quoi être à vos services. L'invité surprise de cette fête est le maire de la commune d'Abo-Mekalavi, complexe, ont d'ailleurs offert un cadeau. Occasion pour Patrice Oussou-Guedet de procéder, aux côtés du fondé et du directeur de l'établissement, à la remise de 12 motos aux membres de la municipalité scolaire Sainte-Félicité. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Nous devons les protéger. Nous devons leur donner la joie. Et c'est ce que je suis en tissu. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Prédégeur, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, vous tous qui avez contribué pour que ces enfants soient en joie aujourd'hui. Le Complaint Scolaire Sainte-Félicité, créé dans les années 1996, est aujourd'hui un groupe scolaire et universitaire qui a des classes de la maternelle à l'université et qui offre toutes sortes d'enseignements. Objet de toutes les curiosités de la part des tout-pétits, le Père Noël est également descendu ce mercredi au complexe scolaire Jean-Baptiste de la salle de Porte-Nouveau avec les bras chargés de beaucoup de cadeaux pour tous les enfants de cet établissement. En cette veille de la nativité, le Père Noël, vertu de sa traditionnelle tenue, était avec ses petits-enfants du complexe scolaire J.B. de la salle de Porte-Nouveau pour partager avec eux les joies de cette fête. Comme il en a l'habitude, il a gratifié chacun de ses bouts de choux de cadeaux. Et pour mériter davantage ses présents, ses élèves du complexe scolaire J.B. de la salle de Porte-Nouveau entendent porter haut par leur travail le flambeau de l'excellence. Chers parents, vous vous n'êtes pas trompés en choisissant ce complexe scolaire. C'est ici le lieu de remercier sincèrement nos dominants enseignants de tous autres qui font la fierté de cet établissement. Nous remercions également nos parents pour les sacrifices qu'ils ne cessent de consentir pour nos études. Et leur demandons de continuer à les faire car c'est le meilleur héritage qu'ils peuvent vous laisser. Au cours de ces moments partagés avec leurs parents et le Père Noël ce mercredi, ces enfants ont aussi démontré leur savoir-faire en matière de danse, de poésie et d'interprétariat. La Noël est le souveraine de la naissance de Jésus-Christ, Christ le Président. Oui, ma mère. Oui, ma mère. La naissance est exclusive de l'article de l'article et la naissance est le souverain de Jésus-Christ. Cette thèse est absolument réservée à tous les enfants du monde et à moins de 10 ans. Il est délégué en décembre le 25% de Christ le Président. Elle est célébrée le 27 décembre de chaque année. Une date que tous les enfants du Bénin, à l'instar de ceux du monde entier, attendent chaque année avec impatience. La cité des Kobourous, à l'instar des autres villes du Bénin, s'apprête également à célébrer la fête de Noël. Dans les différents marchés de Parakou, l'affluence des populations n'est pas perceptible en raison, bien évidemment, de la cherté de la vie. Voici le constat de Alassane Arouna et de Mofi de Saboran. Quelques heures nous séparent de la célébration de la nativité de l'enfant Jésus. Dans les différents marchés de la cité des Kobourous, l'heure est déjà au ravitaillement en produits vivriers qui devront servir au mai de la Noël. Contrairement à l'année passée où la fête a été relativement belle, cette année, rien n'augude l'éclat de cette célébration. Que ce soit au marché azécaire ou encore au marché dépôt de la ville, l'influence des consommateurs n'est pas encore à son comble et pour cause la crise économique qui sévit dans les ménages. Je suis venu acheter de l'huile, de la tuerie. Je ne me prépare pas déjà pour la fête encore. À cause de la crise économique, je suis venu chercher un cadeau pour mon garçon. J'ai un garçon, c'est vraiment donc, il veut la faire la joie pour la fête. Au moins, le temps-là, il n'y a pas d'argent. On voulait prendre les choses, tout est cher, tout est cher. Maintenant, je suis venu, je ne peux même pas acheter même une chose d'abord. Je promène d'abord. Avec cette faible influence de la clientèle, ce sont des vendeuses qui sont directement touchées. Les produits vivriers, tels le riz, les pâtes alimentaires et les boîtes de conserve, qui sont souvent sollicitées pour la circonstance, ne le sont plus. Conséquence, les chiffres d'affaires ont sérieusement baissé. De temps en temps, il vient pour acheter, mais ce n'est pas du tout bon comme avant. Bon, d'ici à deux jours, peut-être que le marché peut changer. Mais pour le moment, on ne les voit pas du tout. Par rapport à Noël, je crois que d'ici demain, ça va marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.